A quand remonte notre premier souvenir ? Question étincelante pour une réponse obscure, érodée par le temps et les sens. Le temps, cadeau le plus noble et le plus précieux offert à toute l'humanité, plus élevé même que les plus hautes cités, est un pilier cardinal. Irrévocable, irréversible et même irréprochable, c'est une œuvre absolue où même les astres sont couronnés. Dans sa relativité et sa linéarité, nous y sommes soumis, bien avant notre naissance et assurément après notre fin. L'essence, condition essentielle pour que l'individu profite de son existence. L'excellence, par achevé de la perception, nous offre des arcs-en-ciel célestes, des effluves enivrantes, des mélodies envoûtantes, des tables délicieuses, des douceurs savoureuses et un cœur qui discerne et éprouve affection, bonté et tranquillité. Et d'où émane la mémoire, mais surtout le savoir, source incommensurable de raffinement, de bonheur et de sagesse pour l'humanité. Et d'où jaillissent les tentatives éphémères d'effleurer avec crainte les puretés harmonieuses et mystérieuses. « Savoir, c'est ce souvenir » disait Aristote. Alors, qu'en est-il de notre premier souvenir ? Savoir originel, souffle de l'omission suprême, c'est inévitablement la pierre angulaire et la clé de voûte de la pyramide de notre destin.